Bonjour à tous, aujourd'hui exercice intéressant sur les congruences intéressant parce qu'il y a des choses à dire la résolution elle est très simple mais le fond est important souvent quand on veut résoudre une équation on raisonne par implication alors qu'est-ce que ça donne ? par exemple ici des implications simples si x égale 1, alors ça implique que le carré de x vaut 1 et quand le carré de x vaut 1 ça veut dire que x vaut 1 ou x égale 1, qu'est-ce qui s'est passé ? et bien on avait ici une équation qu'on a transformée le problème vous voyez c'est que les solutions du départ donc je vais appeler ça par exemple solution de départ ne sont pas les mêmes que les solutions de l'arrivée ça veut dire ici qu'est-ce qu'on remarque ? que les solutions du départ sont inclus dans les solutions de l'arrivée donc quand on raisonne par implication les solutions que vous trouvez ici ne sont que des solutions potentielles possibles donc potentielles de l'équation de départ donc ça veut dire que et bien quand on a A qui implique B et bien les solutions de B et bien elles contiennent les solutions de A donc on écrira SA est inclus dans SB voilà ça veut dire que vous ne résolvez pas A en résolvant B vous trouvez un ensemble dans lequel se trouvent les solutions de A et donc la solution le principe qu'on utilise à chaque fois c'est qu'une fois qu'on connaît les solutions de B on sait que les solutions de A sont à l'intérieur et donc on teste tout ça c'est un raisonnement par vérification ça peut être très long s'il y a beaucoup de solutions de B et très court évidemment s'il y a peu de solutions on peut servir de ce genre de raisonnement par exemple pour résoudre des équations avec racines carrées par implication on résout rapidement en mettant au carré sans précaution et on vérifie les solutions ici par contre c'est pareil si vous avez une équation ici vous la passez modulo par exemple 7 comme dans l'exercice et bien vous savez que les solutions de l'équation modulo 7 vont contenir les solutions de départ le problème c'est que modulo 7 on a toujours une infinité de solutions puisque on va avoir un modulo 4 par exemple comme solution ça représente une infinité de nombres et donc ça peut être très compliqué de vérifier donc ce qui fait que dans votre infinité de solutions n'arrivant pas à faire le tri entre les bonnes et mauvaises et bien ce raisonnement ne va servir à rien il peut vous donner des informations par exemple les solutions sont pairs etc mais ça ne vous permet pas de résoudre par contre dans un cas et un seul cas ça permettra de résoudre c'est le cas où il n'y a pas de solution puisqu'on sait que les solutions de E sont incluses dans les solutions de E7 le seul cas où vous pouvez résoudre c'est quand les solutions de E7 et bien il n'y en a pas comme SE est inclus dans l'ensemble vide ça veut dire que SE sera aussi vide et ça c'est une compraposée ça veut dire que quand on passe modulo 7 s'il n'y a pas de solution dans le monde modulo 7 vous n'aurez pas de solution au départ c'est à dire dans Z et c'est pour ça que c'est intéressant et ce genre d'exercice et bien l'équation n'a pas de solution parce que c'est le cas justement où on peut résoudre exemple simple mais vraiment très très simple vous prenez par exemple 2X2 plus 4Y2 je ne prends que les nombres paires et à droite je mets 3 mais qu'est-ce qu'on peut faire pour résoudre on peut résoudre en français mais ici on va passer modulo 2 mode 2 donc c'est de l'implication on aura quoi ? 0 plus 0 on trouvera 0 congru à 3 modulo 2 c'est à dire 0 congru à 1 ça évidemment or 0 ne vaut pas 3 modulo 2 donc et bien il n'y a pas de solution à 0 égale 3 modulo 2 pas de solution donc ici et donc conséquence et bien c'est une contraposée on n'aurait pas de solution au départ ça veut dire donc pas de solution à 2X2 plus Y2 égale 3 évidemment je cherche des solutions entières donc je répète si on a A qui implique B et bien s'il n'y a pas de solution à B c'est à dire non B B n'est jamais vrai et bien ça va impliquer non B va impliquer non A ça c'est de la contraposée vous voyez pas de solution à B implique pas de solution à A et voilà comment on va résoudre ça donc je vous propose dans l'exercice de passer modulo 7 donc on insiste bien sur l'implication en dessinant une flèche on peut écrire on passe modulo 7 donc par implication on obtient cette équation cette équation qu'on va résoudre donc alors là ça devient de l'équivalence mais on peut garder on a une implication donc on va garder une flèche ça donne X2 alors 14 vaut 0 modulo 7 donc X2 vaut 3 modulo 7 on va résoudre comment on résoudre ça et bien c'est simple on fait une table qui contient ce qu'on appelle une table de congruence modulo 7 des carrés on va regarder les carrés donc 7 vous avez 6 nombres et après puisque vous utilisez une opération c'est X carré c'est à dire X fois X et bien vous pourrez utiliser justement des congruences donc là X carré vaut 0 1 4 9 mais on est ici modulo 7 donc 9 ça fait 2 4 fois 4 16 16 on est à 14 plus 2 ça fait encore 2 vous voyez c'est marrant ça 3 fois 3 9 ça fait 2 4 fois 4 16 ça fait aussi 2 ensuite 5 fois 5 25 ça fait 4 une sorte de symétrie on est dans le tableau et 6 fois 6 36 on a 1 si vous continuez on ne le fait pas mais ici vous aurez 7 mais 7 est égal à 1 et comme le produit marche très bien avec les congruences 7 fois 7 sera égal à 1 fois 1 et donc 7 fois 7 vous retrouvez le 1 et donc il y a une répétition dans le tableau pardon 7 ça fait 0 je dis des bêtises 7 vaut 0 donc 7 fois 7 vaut 0 fois 0 c'est le 8 ici qui vaut 1 donc 8 fois 8 vaudra 1 fois 1 donc vous retrouvez le 1 et là on a une répétition obligatoire donc quand on fait ces tables vous vous rappelez bien comme on est sur des opérations compatibles avec les égalités et bien on n'a pas de problème on va avoir une répétition dès le 7ème donc on regarde dans le tableau ça veut dire que tous les carrés toutes les valeurs des carrés sont là et vous voyez bien d'après ce tableau x carré ne vaut jamais et toujours différent de 3 modulo 7 on a raisonné par implication donc forcément l'équation x2-14y2 égale 3 n'a pas de solution dans Z n'a pas de solution entière d'accord ? parce que par contre à poser vous avez bien compris que et bien puisque celle-là n'en a pas celle de départ n'en a pas non plus parce que si elle avait des solutions celle-là par implication l'autre en aurait aussi donc vous voyez c'est l'idée de ce raisonnement c'est très simple en fait et bien écoutez on s'arrête avec ça j'espère que ça vous a permis de comprendre un petit peu mieux l'intérêt de ces exercices alors si vous voyez il n'y a pas de difficulté de calcul vraiment je réinsiste c'est bien comprendre qu'on a un raisonnement par implication et que dans ce cas précis où il n'y a pas de solution à droite vous n'avez donc pas de solution à gauche je me répète mais c'est important à bientôt à bientôt